Ok salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est sur IdleHero les gars Aujourd'hui vendredi j'espère que vous allez bien Il y a une mise à jour qui est pas très grande et un event qui est pas fou non plus Mais voilà il faut le faire donc on va voir ça C'est quelque chose d'assez passif mais on commence à voir d'habitude Là en premier lieu il y a un nouveau skin déjà hop on va faire ça directement Voilà ça donne quoi ? Ok Perso très très joué en 2021 Bon le skin pour l'époque était pas trop mal Quoique non même pas c'est un skin au final qui est pas si vieux que ça je crois Je sais plus Mais bon dans tous les cas on s'en fout complet voilà Là on est sur un nouveau skin de Latucie Qui fait penser à si tu joues à lol au skin de Sona Voilà Sona DJ je sais plus comment ils appelaient ça Enfin bref voilà skin plutôt sympa pour un perso qui est pas encore forcément joué pour le moment Mais on sait jamais Donc ça augmente l'attaque les dégâts critiques et la vitesse Ça augmente ouais pas mal quand même hein 6, 10 et 6 ok Donc voilà petit skin en plus Ensuite tu verras au niveau de tes amis tu as une liste là hop de blocage Voilà tu peux débloquer ou voilà les personnes qui étaient bloquées auparavant Alors il me semble qu'on pouvait le faire Quoique je sais plus en vrai Je crois qu'il fallait cliquer sur l'ami en question et faire débloquer Je pense exemple si imaginons que je veux bloquer virus désolé hein Ça tombe sur toi t'es le premier Attends j'espère que ça va pas me le supprimer en ami Quoique si bah si du coup En plus je viens juste de faire le tri de mes amis les gars Donc du coup j'ai personne à virer J'aurais bien voulu tester D'ailleurs hop si tu nous vois notre ami Euh il est où ? Il est là Euh Raph le mec a trop d'amis Le mec a trop d'amis on ne peut plus l'ajouter Très bien Bon du coup on va pas faire le test Parce que j'ai pas tellement envie de kicker quelqu'un Attends il est où mon némésis là ? Attention on va tester sur némés Donc là si on fait bloquer Alors je bloque le joueur Alors il apparaît ok donc mais je l'ai toujours en ami Ouais je l'ai toujours en ami Et là je peux faire Ce joueur a été bloqué Oui mais si je ne veux plus le bloquer D'accord Ah ok je ne pouvais pas débloquer D'accord bah ok Donc là maintenant on peut faire débloquer Très bien Donc ça ok on s'en fout Et ensuite les gars Grosse 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 Mise à jour Qui fait plaisir Ouais je suis toujours bloqué au 624 Je sais Quoique avec tix maintenant Je devrais peut-être Je sais pas Bref c'est pas ça Hop on fait ça On peut monter en x3 la vitesse de combat Et ça Ça fait énormément plaisir Parce que depuis le temps Où on le demande Parce que x2 au bout d'un moment Voilà Là le x3 ça va juste être énorme Donc il me semble qu'il faut Que tu aies un certain niveau Je crois en campagne Au niveau de la carte Faut que t'aies fini Un des trucs infernal Ou je sais pas quoi C'est même je vais me vérifier Tous les niveaux de l'infernal Faut que t'aies fini ça Faut que t'arrives au niveau de la mort en gros Et là tu pourras activer la vitesse x3 Et ça ça fait plaisir Donc voilà Je pense tout ce qui s'est fait Pour les mises à jour Donc la vitesse quand même Ça reste un très bon truc Ça fait vraiment plaisir Ensuite là On est sur un event Bon ça on s'en fout Ça on s'en fout Voilà Event campagne Où on doit collecter Alors là Baosi Clairement je ne connaissais pas le nom Mais je vois ce que c'est Je crois dans les restaurants chinois Mais j'en prends jamais moi de ça Mais bon bref Le petit plat chelou Et comme d'habitude Tu peux avoir des loot Si tu récoltes pas mal De ce plat bizarre Donc pour 3600 On peut avoir la couronne d'or Attaque PV Réduction totale De dégâts Donc en soi là C'est pas ouf Moi je vais là dedans Parce que clairement j'ai oublié le sort Donc ouais Ça dit que quand tu le montes Après à plus haut niveau Lorsque le combat commence Ça augmente 50% De réduction totale De dégâts du héros Diminuant de 10% A chaque tour Ok Il me semble avoir vu Sur plusieurs persos Dont ça doit rester Un très bon artefact Pour le PVP Mais je préférais Me concentrer peut-être Sur celui là Qui peut être bien aussi Il faut en avoir plusieurs Après c'est assez dur Je sais pas Pour l'instant Hop On met ça en pause Dans tous les cas On va pas tout sacrifier Pour l'acheter là maintenant Ensuite pour 3100 On a la carré qui fait plaisir On a le TX pour 2700 Donc 2 très bons persos Clairement De leur faction C'est quasiment Le meilleur de leur faction On a Forcyce aussi De ce côté là Mais bon Il apporte pas la même chose Mais Forcyce c'est vrai Que est-ce qu'on peut On peut toujours pas l'acheter J'imagine là dedans Euh non Toujours pas Alors je sais pas Ce qu'ils attendent Clairement Même là dedans Il me semble pas L'avoir vu Non Voilà Qu'est-ce qu'ils attendent Sérieux quoi S'il faut attendre 6 mois Pour qu'il y ait un nouveau perso Qui soit ajouté là dedans C'est quand même fou Ou alors ils l'ont oublié Enfin bref Ça serait cool en tout cas Qu'ils nous le mettent Ensuite donc Bon au critique J'ai dit Garuda en bas 2300 Très très bon perso Ah d'ailleurs Attends il nous reste combien de temps 32 heures Tu vois ça c'est une vraie arnaque Ce truc là Parce que là il te propose De rattraper Attends Est-ce que déjà je peux le finir Si on va là dedans Par exemple Qu'on achète Hop La petite routine journalière Du marché Hop j'en profite Bon il faut pas que j'achète tout ça Pour avoir le La récompense journalière Mais hop Nous on le fait à chaque fois Et on finit même Par ça parce qu'on a beaucoup D'or Ok Est-ce que Oui ça monte Donc tu vois Ça fait des jours et des jours Qui me bassinent Avec le point rouge là Pour me dire Rattraper Ça me coûtait je crois Plus de 260 Quasiment 300 Bref Un truc comme ça 300 diamants Pour au final Le passer easy Tu vois on va faire ça On fait le premier Hero x5 étoile direct Non Voilà hop On fait ça Et c'est terminé Voilà Donc ce truc là C'est vraiment le pire Vous faites vraiment pas avoir Restez vraiment jusqu'à la fin Parce qu'on peut tout avoir Facilement c'est pas parce que tu loupes un jour Qu'il faut prendre Moi je m'étais fait avoir La première fois que c'était sorti J'essayais de rattraper en fait Et ils arrivent à me gratter des diamants Comme ça un peu tous les jours Enfin pas tous les jours Parce que j'arrive à le faire Mais au moins par semaine Je le faisais au moins une fois Alors tu vois là J'ai sûrement loupé Je sais pas combien de jours Mais j'en ai loupé C'est sûr Tu peux le finir easy quand même Donc voilà Vous faites pas avoir sur ça Donc ça on revient pas dessus Après on a un skin pour Sigmund On est d'accord que Sigmund Même que ça soit un de mes persos préférés du jeu Très dur à revenir Sigmund Très dur à revenir Peut-être qu'avec les futurs mages Futurs je sais pas Ils pourraient revenir sur le devant de la scène Au moins contre les boss Tu vois peut-être qu'ils leur enlèveraient de l'armure Et qu'ils permettraient Je sais pas En vrai ouais l'armure Là ça va être chaud Parce que même s'ils réduisent encore plus l'armure Ça va pas s'avérer à grand chose Peut-être s'ils multiplieraient les debuffs Un truc comme ça Peut-être à la limite Et encore je sais pas Enfin bref voilà Petit skin de Sigmund On en a pas vraiment besoin Et après comme d'hab Bah le reste nous on va se rabattre je pense Sur les orbes ou les parchemins Un des deux Comme d'hab j'ai envie de te dire Rien ne change Donc on verra Voilà Ensuite on a la source de l'espoir Pareil on peut la finir jusqu'à 9 fois Et on peut avoir la Xia Avec des petites plumes Ok Alors en soit la Xia là Pas un perso des plus oufs Mais vu que dans le portail On peut l'évoluer Là ça devient Très fort Donc voilà pourquoi ils la mettent Mais bon Après si tu le sais un petit peu Tu l'économises Et du coup t'en as pas mal dans ton sac Donc évidemment nous On va pas le faire On pourra peut-être faire un petit tour Je sais pas Ensuite on a l'événement Coffre mystérieux les gars Qui va jusqu'à 8000 Donc comme d'hab Pour 500 Des parchemins Hop c'est super rentable Ça on peut prendre Pour 1504 Or bah ça aussi c'est bien rentable On prend Après pour 2500 par contre Là on commence à aller dans des trucs Où je prends un peu moins Même si tout est rentable en vrai Après c'est juste l'utilité tu vois Là mettre 4000 pour avoir ça Non Clairement non Parce que Si j'ai pas de bêtises Je crois que j'en ai beaucoup Voilà On peut en ouvrir 17 D'ailleurs est-ce qu'il y a Ouais il y a tous les persos que je veux La limite On pourrait en tenter 2-3 Même si ça me servira à rien Dans cet event là En fait je t'explique Il me manque un seul Inosuke Et Bon on l'a pas vu Mais le dernier coffre pour 8000 Il donne un Inosuke Le problème c'est que Bon 8000 pour un perso Il me le faut Mais je le montrerai pas là maintenant Donc c'est pas très grave J'arriverai à l'avoir autrement Surtout que On l'a là dedans J'en ai 300 Je pense que je vais l'utiliser Je vais pas faire les 300 évidemment Mais je vais en faire un petit peu Donc je pense que Si on arrive pas à l'avoir là dedans Il y a moyen qu'on en ouvre 5-6 Voilà Juste pour essayer de voir Si on peut l'avoir Sinon c'est pas très grave Donc on verra Donc directement déjà Ça je le sors Sinon je vais plus jamais le voir Voilà Et même d'ailleurs Ça On va sortir les deux Ça fait que deux persos en plus C'est pas très grave Ok Oula J'ai pas vu que j'avais tout ça Ok Plutôt bon Ça va pas me servir On est d'accord Mais C'était quoi celui-là Je l'ai jamais eu lui Ok donc dégâts contre les guerriers Pour la lumière D'accord Bon du coup il va pas me servir C'est pas grave Mais je l'avais jamais vu Donc allez hop On finit comme ça Très bien Donc comme je te disais On va tenter le super casino Parce que j'ai pas envie Claquer 8000 pour ça quoi Le résultat On a l'atelier dormus On a plus d'artefacts Malheureusement A faire là dedans Et on peut en acheter ici Alors ici ça pourrait être cool Mais Je t'ai montré ce que je voulais tout à l'heure Et il n'y est pas là Donc on va attendre un petit peu je pense Prochain event il y sera normalement Donc on devrait le prendre là Donc voilà En gros c'est tout pour l'event Le seul truc que je vais faire les gars C'est un petit tour ici J'en fais juste un C'est juste pour essayer d'avoir Des orbes en fait Enfin Via les récompenses de l'event Pas d'ici bien sûr Le perso de 5 étoiles Je m'en fous complètement Si on l'a tant mieux Si on l'a pas tant pis Ça fait longtemps qu'on en a plus Mais en même temps Ça fait longtemps qu'on en a plus lancé Donc c'est peut-être pour ça aussi S'il va me falloir des orbes Parce qu'on a vu que la dernière fois L'event orbe a augmenté On peut le faire plus de fois Et donc il faut que je renouvelle rapidement Mon stock d'orbes Histoire d'être tranquille Et de pouvoir après faire Au moins l'event une fois à chaque fois Parce que c'est toujours cool De faire les vingt une fois Ça apporte quand même des trucs Ça apporte des loot Ça te fait avancer Que stagner pendant un an Sans toucher tes orbes C'est horrible Donc on le fait juste une fois Histoire de se blinder Pas trop 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 mal Au niveau des orbes Même si ça Je crois que ça en fait huit en plus Je sais plus Attends je vais regarder Ça en fait combien ? Ça en fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Ouais Ça en fait pas beaucoup On est d'accord Mais ça sera toujours huit en plus Voilà Si en plus on peut arriver À avoir un petit 5 étoiles Maintenant qui nous ferait plaisir Pourquoi pas non Ça nous fait de l'or On est à 250 On est pas mal Ok Donc là en vrai J'ai pas trop d'évolution de persos à faire Il y a une autre truc qu'il faudrait monter Maintenant Le truc c'est que s'il Enfin Si ouais Il faut que j'asse un gros seris dans mes persos Et il faut que Je sorte beaucoup de foot de mon côté Et que je crée des dix étoiles Ça va être le plus important Je sais que je peux en créer pas mal Un peu moins de dix Mais après pour le moment J'ai plus d'économie Donc au moins en créer cinq Voilà Clairement au moins en créer cinq Et de là ensuite Je pourrais augmenter des persos Parce que tu vois Il y a des records que je veux faire Avec des Par exemple Délatium Au moins E3 quoi Là E2 Ils se sont défoncés Même E5 en vrai Faudrait que je les ai E5 Déjà il y en a sur un qui va passer E5 Parce qu'il faut que je monte Comme tu le sais dans la terre scellée Et que j'ai vu qu'avec un E5 On pouvait le faire Donc après ça on verra Après voilà Il y a des persos qui sont très bons Tu vois Amènera qu'il faut que je monte Et pareil Il faut deux dix étoiles là Donc voilà Force 6 pareil Très très bon Mais il faut que je le monte Donc ouais Force 6 Clairement La prio Force 6 amènera Il me faut déjà deux dix étoiles là Après on aimerait bien monter Évidemment Inosuke On aimerait monter la Elivia Voilà Donc même si là tu vois Que j'ai pas mal de neuf étoiles Je veux me garder au moins Là tu vois je crois qu'il y a tout ici Je vais essayer de voilà Au moins de garder 4 dix étoiles Pour à chaque fois avoir un perso monté à fond Au moins pour le début pour faire des tests Après peut-être diviser ça en deux persos Je pense que c'est peut-être bien Ah ça veut dire que j'ai fini ça ? Ah bah oui j'en ai fait dix en plus C'est pas grave Donc ouais Je pense qu'on va s'orienter un petit peu là-dessus Donc les gars Ça fait longtemps qu'on a pu relancer ici Mission Inosuke On va sortir la petite montre Hop Montre enclenchée On regarde évidemment le perso On le fixe Voilà Pour l'enregistrer Et normalement avec ça les gars Bah ça part sur ça J'ai eu peur Ok premier lancé Rien de fructueux Mais On sait que Le casino Surtout La super source de l'espoir là Ça donne pas des trucs comme ça Donc il faut un petit peu de temps Ok J'étais à peu près à 300 On est d'accord 310 Je sais plus exactement Je vais pas compter Mais on était à peu près là-dedans Allez S'il te plaît mon petit Sinosuke Au moins après on n'en parle plus Je t'ai Je peux te monter E5 On n'a plus besoin d'en reparler Allez Non On est à 224 Donc là on en a quasiment lancé 100 Bah là je crois qu'on en a lancé 100 On n'a rien eu Je lance encore un petit peu Peut-être 150 On était à peu près à 300 Donc je me dis que 150 Ça peut le faire Yes Parfait les gars On en a eu Franchement je crois que j'en ai utilisé 120 Ou 130 Ça va Honnêtement ça passe J'ai eu l'habitude de largement pire que ça Donc honnêtement ça passe Donc voilà Nickel Tu vois avec ça On vient d'économiser 8000 Et sans doute aussi Peut-être l'intégralité de mes fragments élites Que j'aurais certainement lancé Donc c'est parfait Voilà On sait qu'on est tranquille Là on en a 4 Et il me semble que je l'ai monté 10 étoiles Donc c'est bon Donc sur ça c'est parfait Après malheureusement je voulais te montrer le donjon Parce qu'on l'avait commencé la dernière fois Mais évidemment Bah il l'a fermé hier soir Sinon c'est pas drôle Le donjon c'était hier soir ou avant-hier Je sais plus Bref En tout cas à quelques jours de la vidéo C'était dommage Mais 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 On a L'hôtel Donc Pourquoi pas Par contre en ce moment je fais des scores dégueulasses en boss de guilde Et là clairement C'est pas rentable Parce que ça me fait perdre des trucs pour rien Bah ça fait perdre 500 après C'est pas non plus énorme Mais euh Mais à force 500 par 500 ça va vite Ok donc là hop On retire tout ça Et on va Encore une fois Tout mettre Sur notre petite Itaka Pour voir Si on peut faire mieux Donc je te passe toute l'évolution Toute la montée Parce que c'est assez long Et euh Faudrait qu'il fasse un truc pour aller un peu plus vite Après Je suis d'accord que c'est pas Quelque chose que tu dois faire souvent Genre Enfin Y'a que moi je pense Qui fait un truc comme ça là Qui m'amuse à chaque fois À faire un perso À faire l'autre Normalement tu gardes Enfin t'es pas censé changer de perso comme ça Clairement c'est pas rentable 500 à chaque fois Ça fait un peu cher Ça serait cool quand même De pouvoir cliquer juste une fois Et que ça fasse les 30 directs Ok voilà Plus loin je pense De rajouter quelque chose Peut-être un peu d'attaque Je pense ça peut pas lui faire de mal Voilà On a pas grand chose Voilà on est bloqué au 26 Donc écoute On va la mettre Full Full Attaque Voilà je peux clairement pas faire mieux là Donc allez On a mis les persos Full stuff Alors par contre Là on va surtout pas mettre Il y a 4 devant Il me semble que le retour attaque Enlève de l'énergie Donc il faut pas un perso Qui passe son ulti On va rester sur ça Je pense que ça peut être Vraiment pas mal Si j'ai de la chance ça passe Si j'ai pas de la chance Bah ça passe pas tant pis Hop on fait ça Est-ce qu'on mettrait pas Le combat en x3 Ah il est en x3 Ok Donc Du coup ça va passer Un peu plus vite C'est peut-être mieux On va voir si J'arrive à rentrer Dans le top 3 Parce qu'en ce moment C'est dur Je vous le dis honnêtement Dans ma guilde là Ils augmentent tous les persos Et tout Donc c'est un peu compliqué J'ai l'impression d'un peu Stagner en PvE En vrai Ou du moins De pas De plus avancer Après il y a peu Étonnement d'avancer Mais mon Itaka Il reste comme Enfin mon Itaka Pardon Reste comme elle est Et mes deux Mes deux Delacium Bah ouais Ils font rien de plus qu'avant C'est vrai que mon équipe Ça fait longtemps Qu'elle a pu bouger Il n'y a pas un nouveau perso Qui a vraiment refait Le PvE quoi C'est vrai que ce perso Il est quand même Assez embêtant Pour la pétrification Parce que du coup Bah ça varie tellement Les dégâts D'une manche à l'autre Quoi Bon Je pense que On sait qu'on va pas mourir J'ai voulu mettre De l'énergie Sur Ah Hum Je suis mort là Ça c'est moyen Mourir dans la dernière tour C'est vraiment pas bon Surtout pour les Delacium Ouais On est à 126 milliards Donc pas ouf du tout Vraiment vraiment pas ouf Il y a largement Moyen que je fasse mieux Tu vois là Avec ça Je suis en bas Je suis vraiment Je suis top 5 126 Ouais C'est pas si dégueu que ça Quand même Mais Il peut y avoir mieux Est-ce que Bah attends On l'a vu le combat une fois On l'a vu que je mourrais pas C'est pas Attends Je vais regarder moi de mon côté Si je meurs Et Désolé pour le micro Et après on revient après Bon déjà on est en round 4 Je vais mourir Là clairement ça se voit Voilà Donc là on peut passer directement Ça sert à rien 61 Ouais Que je peux essayer de faire Est-ce que les deux sont comme ça Ouais Tant pis Ça serait peut-être de mettre Un truc un peu comme ça Voilà Pour essayer de gagner en PV Et là Normalement Devraient pu mourir Donc je passe le combat Et bah si je meurs Tu vas vite le savoir Aïe 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 les gars On est tour 8 Et voilà Ce qui devait arriver Arriva C'est ouf hein Bon du coup 135 C'est mieux que La première fois Mais c'est quand même pas ouf Ils vont nous obliger à faire ça C'est vraiment un truc de ouf Voilà Bon du coup je pense que là Je peux rester en full attaque Parce qu'il faut pas déconner non plus Et j'espère que cette fois On fera un bon score J'aimerais au moins dépasser les 200 Enfin c'est quand même Un minimum avec une ITK comme ça quoi Après c'est sûr Il faut un peu de chance Si je me fais pétrifier à chaque fois Ça passera pas Mais Là tu vois Rune 3 Pour l'instant on a de la chance Depuis le début On se fait pas trop pétrifier On se prend pas trop de dégâts D'ailleurs comment Ah ouais en fait c'est le stun Le problème c'est que c'est le Ouais Vu qu'elle me pétrifie du coup Parce que d'habitude avec les Delatium Dès que ça commence à enchaîner Les ennemis font 0 dégâts Parce qu'avec leur sweatshirt Qui met un dot Pour leur enlever de l'attaque Les Delatium le répliquent Plein de fois Du coup Elles font 0 dégâts Enfin 1 dégâts quoi Ou moins 1 Voilà Et là c'est pas le cas Parce que du coup Le fait de stun Ça empêche tout ça Là on est round 11 Tu vois Il y a un Delatium par chance Voilà Qui a été Qui a été illé Donc parfait Je pense que je devrais faire Un peu plus de dégâts ici Parce que là je devrais avoir Aucun mort On est round 13 Si je meurs c'est un scandale Là clairement si je meurs C'est un scandale Ils sont tous full life Donc ça devrait bien se passer Voilà Agréable ce petit fois 3 Agréable ce petit fois 3 Clairement c'est beaucoup mieux pour moi Et là normalement les gars On aurait s'approché des 200 Je pense 264 Est-ce que c'est un record Mon très beau tableau Magnifique Bah écoute Déjà on avait marqué 170 Donc je pense Qu'on est sur un record Après j'avais pas Ma Itaka aussi élevé quand même Mais bon On est sur un record les gars Donc 264 milliards C'est pas trop mal Donc ça fait plaisir Ok Normalement là On a repris la tête C'est parfait Bon pourquoi maintenant J'en sais rien Mais c'est déjà ça On a les gars Un petit oeuf Ah non attends Est-ce qu'il a éclos Non il a pas éclos Une heure Sereusement Quand je vous dis que c'est pas la vidéo des timings C'est clairement pas la vidéo des timings Là j'ai un autre oeuf en préparation Bon vivement quand même Qu'on arrive à débloquer Au moins Sûrement la reine Je pense Même si elle est très très fort Mais j'en suis tellement loin les gars J'ai pris trop de retard C'est un truc de ouf Ça c'est ma faute Bah tu vois Comme là par exemple Là voilà Typiquement voilà pourquoi c'est ma faute Que je joue trop rarement à ça quoi Et ça Avant je le faisais quasiment jamais Je faisais beaucoup de ravages Et le problème c'est que c'est pas pris en compte Sauf que ça c'est super important quoi Donc là évidemment Hop On fait par contre passer le combat Il faut les faire en priorité Voilà Le problème c'est que si là je passe au 30 Je suis au 29 Si je passe au 30 J'arrive pas à tout gagner en un coup Déjà que là des fois C'est horrible à dire Mais voilà 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 Là ça passe pas Pourtant il manque pas grand chose Mais Voilà Faut le faire en deux coups Donc ça c'est un peu dommage Et si je monte au niveau 30 Ça Enfin Toutes les équipes Alors pas toutes Mais les dark and light Quand je les affronte Je perds Après il faudrait évidemment Tout mettre sur Tix Au niveau de mon vortex Il faudrait que je le fasse passer Au moins un V2 V3 Je pense que Ça serait pas trop mal Tu vois là Ça commence à perdre Ouais c'est pas ouf Je perds des combats bêtement Et j'arrive pas à trouver Vraiment une bonne équipe Mais si je mets ça Bon là on a gagné Évidemment Attends là voilà Là on a perdu contre ça On repère toujours C'est un truc de ouf Alors on fait plus de dégâts Mais en vrai Je pense que c'est ça Qui fait le plus de dégâts C'est triste à dire Attends là Si on fait Voilà contre lui Est-ce que ça passe du premier coup Eh ouais Eh ouais C'est un truc de ouf ça On va garder cette équipe là Faut que je m'en souvienne Ouais tu vois Avant je faisais ravage Mais après j'essayais de faire un truc Je faisais le planification du chemin Et en fait j'essayais de m'arrêter Juste avant ça Et donc je m'arrêtais Par exemple là Si on n'aurait pas commencé J'aurais planifié mon chemin J'aurais fait la première case Et la seconde case Pour pas que ça me fasse aller sur la troisième Sauf que si Alors je sais pas comment c'est fait Mais même si tu cliques pas sur la troisième case Ça te fait automatiquement aller dessus Et donc ça te la fait faire Du coup à chaque fois Je loupais parce que je pouvais pas le faire ça Alors je sais pas si c'est un bug Ou si c'est que moi Mais là maintenant Je le fais tout le temps en manuel Je m'arrête une case avant Comme ça c'est pas grave Et attends C'est vrai que là On arrive quand même bien à passer Je suis content Donc du coup maintenant Ah non sérieusement Je perds là Oh je fais aucun dégâts Sérieux Oh ça c'est pas ouf par contre Là j'ai fait aucun dégâts Non Oh non ça recommence Ça y est Ça y est Ça recommence Voilà Bon Alors là ne surtout pas se faire avoir Combien de fois j'ai oublié de cliquer sur ça Et là maintenant A partir de là Je fais ravage Voilà Mais bon C'est certainement pas la bonne méthode Puisque je galère à avoir des trucs comme ça Donc les gars on s'arrête ici Là On va essayer de monter des 10 étoiles On va essayer de monter tout ça Pour que la prochaine fois Je te propose une team un peu plus sympa D'ailleurs j'ai pas vu L'événement prochain C'est quoi Ah Invoque Ok Bon on verra ça de toute façon Donc écoutez Je vous souhaite un bon vendredi Un bon event Voilà Event de l'attente Voilà l'event où on fait pas grand chose Mais c'est pas grave Passez un bon week-end Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Ciao les gars